Saint-Chef, ses 3 800 habitants, ses champs de tournesols et son désert médical. Plus de généralistes depuis 2020, alors le maire de cette commune du Nord-Isère cherche médecin désespérément. Quand vous n'avez pas de médecin titulaire, vous ne pouvez pas faire appel à les médecins remplaçants. Et c'est très dur de sortir de ce cercle vicieux. Et donc c'est simplement une adaptation du code de la santé actuellement qu'on demande. Plusieurs professionnels paramédicaux occupent la toute nouvelle maison de santé alors que les trois emplacements dédiés aux médecins restent vides. Pour trouver preneur, la commune s'appuie sur l'expertise de la société Médecins qui a pour ambition de faire évoluer le code de la santé en créant un nouveau statut, celui de médecin explorateur. Tous les professionnels de santé pourront avoir accès à ce statut-là une fois dans leur carrière. Ils viennent tester un lieu sur 6 mois. Ça sera défiscalisé, leur exercice. On leur mettra aussi à disposition un logement gratuit pour qu'ils découvrent le cadre de vie, l'exercice médical sur place. 75% des généralistes s'installent en désert médical. On effectuait un remplacement au moins une fois là-bas avant. Et à Saint-Chef, le pharmacien attend avec impatience le retour d'un généraliste. Le médecin de campagne, premier maillon de la chaîne de soins, assuré aussi d'une certaine qualité de vie. On peut bénéficier de conditions de travail qui sont très bonnes dans les petites communes. Et la deuxième chose, c'est aussi au niveau des patients. Ils sont sûrs d'avoir une patientèle. Donc très rapidement, leur cabinet peut être plein. Médecin-explorateur, ce statut particulier devrait être adopté d'ici à la fin de l'année. Saint-Chef comme une pilote au généraliste d'adhéré.